salut les gars aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de pourquoi j'ai pas fait ma saison entre guillemets de moto cette année parce que je pense que j'ai déjà dit mais j'ai eu un nouveau traitement pour la myco-oxydose et je préférais prendre soin de ma santé avant de pouvoir faire des sports ultra physique et ultra contraignant physiquement par rapport à mes problèmes même si je fais quand même du vtt à côté je fais du renforcement musculaire mais séance de kiné qui sont habituelles avec la myco-oxydose donc voilà je fais la petite parenthèse j'ai eu le nouveau traitement c'est pour ça que j'ai pas fait ma saison cette année que j'ai même presque pas roulé je roule qu'une seule fois cette année en moto vous allez voir la vidéo à la suite enfin bref là c'est là cette vidéo aujourd'hui je vais vous résumer qu'est ce que je vais faire cette année en pour que j'ai pas fait ma saison suite à mon nouveau traitement qui est super efficace d'ailleurs je tiens à le dire qui est vraiment génial on touche plus on est plus fatigué on est inépuisable on fait du sport là je fais du vélo j'ai vraiment fait des activités parce que ça fait plus de trois mois que j'ai le traitement maintenant vraiment des activités très très sportive pour voir ce que ça donnait parce que je voulais pas me lancer dans une saison de moto où j'aurais pas été bien j'aurais pas pu faire comme je voulais la compétition comme j'aurais dû la faire là j'ai vraiment pour y aller l'année prochaine en plus ça m'a mis d'autres objectifs vous voyez comme en fait j'allais rouler mais je m'en fous c'est juste prendre du plaisir et m'amuser que ça soit que papa soit là à m'aider à faire la mécanique maman soit là aussi comme en modélisme en fait ma chérie soit là aussi enfin voilà que tout se passe bien et qu'on n'est pas de pont de concordance avec les problèmes de santé à côté et que ça roule comme ça là la vidéo ça va être résumé de cette saison qu'est ce que je vais faire pour la moto alors la moto bas et dans le garage je les démarrer plusieurs fois et tombe très bien il ya un bruit de moteur donc je pense que ma première préparation il ya eu peut-être un truc qui a été en manche est un peu trop à force et ça fait du bruit peut-être aussi suite à la chute de mon collègue benoît enfin bref ça ça fait partie du sport méca on peut pas tout gérer les aléas des faits de course et des faits d'entraînement ça on peut pas tout gérer donc j'ai un deuxième moteur qui en cours de préparation il est ouvert que le haut moteur pour l'instant j'ai commencé à préparer la culasse je vous ferai un détail vraiment pointu sur comment j'ai préparé ma culasse qu'est ce que je compte avoir dessus quels pièges prend chez 25 power mon partenaire pour que le haut moteur du 125 y zf soit fiable et on n'est pas besoin de l'ouvrir tous les quatre du mois genre on a fait une course on a fait une course ou même si je sais que là je vais faire championnat vitesse à quasiment toutes les courses faudra faire une vidange ce qu'on fait qualification et ses qualifications course donc la moto et prend tarif parce que on y met plein dedans à chaque fois donc ça sera ouverture du haut moteur à chaque fois pour faire le jeu aux soupapes vidange vérification qu'il n'y a pas de limaille vérification de tous les composants enfin ça sera détaillé à chaque fois qu'on fera la course la vidéo après la course pour le résumé qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est pas bien passé enfin bref donc ça c'est déjà prévu dans ma tête on va faire un truc possible après la deuxième moteur en cours de préparation je vous ferai plein de vidéos explicatives le haut moteur le bas moteur les roulements les trucs les machins enfin je vais essayer de faire un truc vraiment détaillé que ça dure pas non plus dix mille ans mais des petites vidéos courtes où on explique comment ça fonctionne comme le calage du moteur j'ai eu pas mal de messages sur le calage du moteur sur le powertronic aussi enfin plein de choses où je vais essayer vraiment faire des vidéos ciblées sur les problèmes que vous vous avez rencontré que moi j'ai rencontré ce que j'ai envoyé des messages à pour à comment à 25 pour l'heure qui est redistributeurs de cette marque pour que je puisse avoir les informations pour que je puisse enfin monter mon projet et que ma moto fonctionne parfaitement donc ça ça va être les vidéos à venir et on va voir plus loin dans l'avenir maintenant vu que je sais comment le traitement fait sur moi enfin bref plein de choses ce que vous avez dit c'est que j'avais acheté des casques aussi donc ça c'est ce qu'il ya d'un mois devant moi plus tôt que vous allez voir après donc saison pays de loire classique en moto vitesse faire de l'endurance aussi ça c'est le but principal moi franchement un de mes buts principal c'est un gars qui adore l'endurance vous allez le voir tout de suite derrière vous allez comprendre j'adore les courses d'endurance que ça soit voiture ou moto c'est vraiment pas que le pilote qui est sur la machine c'est vraiment le pilote la mécanique les mécanos à côté tout ce qui l'entoure là tout bas toute l'ambiance en fait ça j'adore c'est pour ça que moi je suis vraiment un pilote qui aime cet esprit endurance donc voilà ce qu'il ya derrière moi c'est la présentation de mes casques que je vais vous faire aujourd'hui j'avais acheté un casque x light édition gold le rs comme vous avez déjà vu en vidéo quand je vous ai présenté ma moto qu'elle était peinte en bleu et en rose suite à ma chute de front et contre là ça va être vraiment je vais vous faire voir mes casques et en dessous mes casques vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit j'adore vraiment l'endurance parce qu'il ya le premier week-end de juillet et ben j'étais au monde classique et pour me faire plaisir et ben j'ai ramené des pneus du monde classique donc ça ça devait être monté sur un groupe c'est où je sais pas lequel est celui là aussi je pense donc le michelin il fait 31 par 18 donc c'est du 18 pouces et quand je vous dis les pneus sont énormes donc là ça fait 31 cm par rapport à ma main voilà là c'est un pneu arrière qui est vraiment très 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 large c'est un goudieur et quand on dit très très large voilà ma main j'ai pas des petites mains pour ceux qui me connaissent ils pourront confirmer j'ai pas des mains de bébé j'ai pas des grosses mains énormes mais voilà donc là c'est un c'est des pneus qu'on roulait ils sont encore utilisables mais les gars ils préfèrent prendre la sécurité vu avec les voitures qui roulent et le prix que ça coûte c'est vraiment des voitures pour le plaisir au moins classique donc que ça soit les 930 turbo les 911 rsr de l'époque qu'est ce qu'il ya d'autre les groupes c où il y avait la mazda 760 787 b avec le 4 rotatif turbo un bruit exceptionnel enfin vraiment des voitures exceptionnelles les steel cut les 905 avec les moteurs de f1 de l'époque les 905 donc vous vous dire à quel point voilà passionné de méca il ya pas de problème j'étais heureux j'étais servi moi je faisais une navette pilote avec mon collègue donc ça merci à mon entreprise qui a pu me faire participer aux vraies 24 heures du mans de l'intérieur on a fait les transports des jantes pour une 930 turbo alors c'est un 1 litre 4 flat 6 turbo franchement les jantes bébès magnifique pas si lourd que ça mais magnifique j'ai transporté c'était super content transporter toute la face avant une 358 sport pour transporter toutes les pièces aussi une rail est donc ça c'est les centenaires c'est encore avant c'est entre avant guerre et après guerre enfin on a fait plein de transport de pièces pour plein de véhicules différents vu que c'était notre but principal on avait de pilotes nous voilà donc on clôture ça sur les pneus voilà c'est pour ça que j'ai ça puis faire une petite table basse enfin on peut faire plein de choses avec ces pneus là c'est pour ça les acheter donc pour les casques parce que les casques c'est vite résumé j'avais deux casques banal en carbone édition gold donc qui se retrouvent à peu près partout x light c'est du groupe nolan group voilà c'est des casques hyper confortable même sur la route vous pouvez les acheter donc là ce qu'il va y avoir et ben c'est qu'ils sont plus en carbone et gold ils sont vraiment à mon effigie voilà donc le premier comme ça et le deuxième et ben c'est le même parce que vu que pendant les courses on peut tomber et casse un casque et ben j'ai fait les deux mêmes donc c'est virus graphique qui m'a fait la maquette de ce casque et c'est wad kim lapin donc wad un gars qui est ultra réputé qui est de loudin je vous mettrai le lien en description même pour virus graphique enfin c'est des gars que voilà il n'y a pas besoin de nommer si vous êtes des motards passionnés et vous faites de la compétition ou même sans en faire de la compétition ils font beaucoup de choses wad plus dans la compétition ce qui fait que les casques peints donc que ça soit le casque d'un des frères forêt le casque lucas mayas le casque de adrian parasol ça c'est qu'un petit résumé de ce qu'il fait en garde du championnat il fait des casques de vtt aussi et de bmx race je crois enfin il fait plein il fait tous les casques voilà donc là mon casque c'est virus graphique qu'il a designé et c'est wad qui l'avait qu'il a peint donc orange et vert ça c'est mes deux couleurs dominantes donc verre fluo et orange fluo pailleté ce que le vernis dessus et pailleté arc-en-ciel s'il vous plaît alors ce qu'on retrouve sur mon casque donc la croix ça c'est voilà c'est une de mes choses le le battement de la vie le battement du coeur avec la petite moto normal donc sur le côté droit on retrouve impossible détermination du covis si dose et côté gauche rêve et famille donc ça c'est l'un des principaux c'est l'une des principales demandes que j'avais voilà un petit coeur pour la famille et les copains et tout ça vous allez voir après par la suite bon voilà le petit bisou parce que voilà maman fait fort un petit bisou avant de partir voilà le deuxième elle est pareil c'est juste que là lui il est en version pour la route pour la route rouler l'été quand il fait beau comme aujourd'hui et lui plus de nuit et encore de nuit on peut même avoir la visière jaune pour avoir une meilleure vision donc voilà qu'est ce qu'on peut retrouver d'autre sur ce casque mon bassin cassement carbone voilà donc le carbone il est apparent ici il ya pas de problème et le deuxième point c'est que derrière moi j'ai pas mais non j'ai pas mon nom j'ai les copains et la famille donc j'ai remarqué m'a mis le pied à l'étrier pour aller faire de la piste que suite après mon accident c'est lui qui m'a dit à jo viens on va faire de la piste et ça sera vraiment bien pour toi donc c'est pour ça que j'avais acheté le jazz xr après ça c'est ma soeur mon beau frère rick le papa à jean marc ma chérie oui oui qui est toujours dans les coups fumants et ben mon pote depuis le lycée ça fait plus dix ans qu'on se connaît il est toujours là avec moi dans les coups foireux pour préparer les motos réparer des voitures enfin toujours des trucs comme ça donc voilà pour mes beaux casques je vais vous faire une belle petite image comme ça comme ça vous allez voir et je vous mettrai en description le casque et tout ça ou les liens des débats de virus graphique et de wad et puis ben comme d'habitude de mes sponsors pour la moto dont j'en ai j'en ai plusieurs juger donc 25 power qui me fuit depuis le départ et j'ai aussi donc le corps de nid sèche qui me fait mes réparations de combi et sèche auto pièce en bas où je prends les pièces pour réparer mes voitures mais des fois je prends des pièces aussi qui vont en concordance sur les motos genre bougies fils de bougies enfin des petites conneries mais voilà donc ces deux gars là en plus qui me sponsorise et on va voir pour avoir d'autres sponsors pour la saison prochaine aussi voilà sur le résumé de ce qui va arriver en 2023 et de la présentation de mes casques à très vite pour une nouvelle vidéo et ça sera sûrement le roulage au mans qui sera dispo donc la vidéo sera dispo mercredi et ça sera mon roulage de mercredi voilà allez bon courage à tous salut